coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter la deuxième partie du tuto donc de l'album pause café que je vous ai présenté cette semaine donc voilà donc hier je vous donc je vous ai fait donc la première partie du tuto donc là aujourd'hui donc la deuxième partie donc on va faire ensemble la page numéro 3 4 et 5 voilà donc je vous remontre donc bien sûr peut retrouver donc la présentation ainsi que la première partie je vous mettrai les petits liens dans la barre de description voilà donc on a fait donc hier donc la page 0 1 et 2 donc aujourd'hui on va faire la 3 4 et 5 voilà donc je vais de nouveau vous donner les dimensions donc j'ai utilisé ben je vous l'avais déjà montré mais je vous remontre donc ces deux blocs là donc de chez action voilà donc comme à chaque fois pour tout ce qui est grammage donc pour la base des pages et des petits rabats donc c'est du papier clair fontaine en 200 grammes voilà donc ben comme d'habitude donc je vous avais dit donc dans la première vidéo donc il ya trois pages qu'on va décorer recto et verso donc voilà pour pour la deuxième page donc en tout il en faudra trois on en a déjà utilisé une donc pour la deuxième donc pour accueillir donc la page numéro 3 et 4 donc vous reprenez une page donc qui fait donc 22 sur 20 donc je vous remontre ainsi vous avez peut-être vous souvenez plus des mesures donc à ami un petit pli à 0 5 voilà et donc ici donc 20 et ici 20 donc 22 sur 20 donc ici juste un ennemi 0 5 voilà et donc le reste 20 cm donc de nouveau sur cette partie là donc on va faire la numéro 3 donc je réouvre donc 0 1 2 3 donc c'est celle ci alors de nouveau dans cette position elle tient pas bien donc là c'est cette partie là donc là il va vous falloir donc déjà un premier rabat donc ici donc qui va faire la page numéro 3 donc le rabat tout quoi c'est ça donc le rabat de droite parce que du coup on a un bras on aura aussi après un rabat à gauche donc le rabat de droite déjà il fait donc 14 sur 18 donc ici on a deux centimètres 12 ou sur 18 donc ça c'est le rabat de droite comme d'habitude on va venir biseauter ici et là donc vous trompez pas de sens par rapport à votre page donc on va mettre de la colle donc sur notre petite pâte de 2 cm comme ça et donc vous allez placer donc sur cette partie là vous centrez bien voilà pour vous ayez voilà à peu près le même centimètre en haut et en bas donc ça donc là voilà on a déjà fait ce premier rabat ensuite de l'autre côté donc on va faire le grand rabat donc celui ci il fait donc 20 et demi sur 20 cm donc là on a deux centimètres 18 et demi donc sur 20 de nouveau je biseautes je mets de la colle et donc vous venez bien le positionner bien en face donc vous mettez je vous montre après un toc donc là vu qu'on a 20 cm ça fait toute la hauteur de notre page donc là donc là vous voyez on a bien notre petite pâte là de d'encollage pour après pour la reliure donc 1,5 les 0,5 et donc j'ouvre ici donc j'ai mon grand rabat et mon plus petit rabat donc bah comme vous l'avez vu sur le petit rabat ici on a une carte donc c'est la carte pop up double élévation alors je l'ai ressorti donc bien sûr que vous allez retrouver dans la barre de description le tuto donc c'était celle ci donc elle est vraiment identique voilà donc vous la ferez et du coup elle ira pile vous voyez sur sur votre rabat donc pareil dans la vidéo je vous montre comment réalise le petit système de fermeture voilà moi j'ai tout simplement mis une grande carte justement ici avec avec la dame donc voilà vous allez la coller sur le rabat et je vais vous montrer donc la suite du coup je vais la mettre de côté comme ça donc là j'ouvre ici donc juste derrière le ici on a donc une petite carte ici qui fait donc 9 cm sur 11,5 que vous allez placer ici et ensuite quand vous l'ouvrez alors on va faire ça j'espère que vous voyez bien donc ici on a un petit porte cartes donc un petit un plus grand et ensuite on a donc un tag une carte beaucoup plus petite et ici encore une fois une carte donc je vais vous donner les dimensions donc une fois qu'on ouvre nos petits rabats donc ici vous allez coller votre carte double élévation est donc ici on va mettre donc ici un petit porte cartes donc celui ci et celui ci donc là il va vous falloir donc deux morceaux de papier alors déjà le plus grand qui fait donc 18 et demi sur 12 donc 18 et demi sur 12 donc c'est bien celui ci le grand et ensuite on a un plus petit là vous voyez celui ci qui fait donc 18 et demi sur 6 donc là tout simplement vous allez mettre déjà de la colle donc ici ici et là voilà donc vous allez le coller sur cette partie donc si vous allez pouvoir glisser déjà cette petite carte donc qui fait 7 sur 9 et demi voilà on pourrait rajouter un petit tag comme j'ai mis moi ici voilà et ensuite ici on a une carte qui fait donc 10 sur 15 voilà que vous allez mettre là donc en fait vous allez juste à le à le coller sur votre sur votre fond voilà décoré cette partie cette partie les petites cartes donc en sachant que sur cette carte là bas en fait moi j'ai mis des petites bandes donc en fait là donc sur la carte qui fait donc ah ben non j'ai dit des bêtises elle fait 9 et demi sur 14 elle fait pas 10 sur 14 9 et demi sur 14 donc là moi j'ai fait cinq bandes de 1,4 sur 13 ennemis voilà que je suis venue disposer comme ceci voilà je trouvais que ça faisait un petit peu de fantaisie donc là on le glisse dans le petit porte carte pareil ici et le tag voilà donc ça c'est sur cette partie là donc c'est sur le rabat quand on ouvre à gauche et au centre ici on a deux cartes qui font 9 cm sur 11 ennemis que vous allez placer ici et là voilà donc là c'est vrai que bah du coup on est de nouveau sur une base où vraiment je vous montre que les petits rabats je mets pas de déco voilà comme ça donc là bah comme dans la dans la première partie je m'étais fait des petits marques donc ça c'est page 3 donc on vient de la finir page 4 et ensuite page 5 pour vraiment que je m'emmène pas les pinceaux avec tous ces petits morceaux de papier donc ensuite une fois que vous avez fait la base donc vous allez la décorer ensuite on retourne et on va donc passer à la page numéro 4 alors on va tourner donc là on referme et donc la page numéro 4 on va faire comme ça alors de nouveau ça ça va nous embêter donc là on a cette fameuse carte pop-up on va vous la remontrer donc fermé avec une petite ficelle alors normalement la carte elle s'ouvre ben de comment de gauche de gauche à droite mais là du coup je les juste en fait vous prenez vraiment le même tuto voyez c'est même celle ci du coup je l'ai ressorti donc normalement l'ouvre comme ça voilà normalement l'ouvre comme ça et moi en fait dans le tuto je les placés en haut donc un rabat en fait qui va s'ouvrir vers en haut voilà au lieu de comme ça bon c'est la même chose mais du voilà du coup ça change un petit peu donc du coup vous allez aussi retrouver dans la barre de description bah du coup je vais la numéroter donc c'est page numéro 4 donc c'est une carte pop-up voilà donc je vous mettrai le lien pour la réaliser du coup vous la retrouverez aussi avec ces motifs là voilà donc vous allez la réaliser ensuite va tout simplement vous allez décorer le fond de votre carte de votre page pardon ensuite vous allez coller votre votre carte pop-up et par dessus voilà ici tout simplement celle ci elle va aller vite on a juste une petite carte alors ce morceau de papier il fait donc 20 cm sur 12 et demi que vous allez tout simplement plié en deux et vous allez coller sur votre carte voilà écoutez cette numéro 4 elle est très rapide donc vous faites votre carte selon le tuto qui se trouvera dans la barre de description et juste par dessus vous collez une petite carte voilà donc je vais vous montrer voilà donc c'était celle ci est ici on a juste une petite carte tout simplement ensuite donc là on aura la page numéro 5 on va faire ensemble alors là voilà maintenant c'est ici que ça ballote bon bah c'est pas grave donc la page numéro 5 c'est donc on a une pâte ici qui vient donc s'ouvrir ensuite on a un rabat en haut un rabat en bas yop j'espère que vous avez bien vu donc un rabat en haut un rabat en bas et grâce à la pâte donc ça vient donc verrouiller tout ça donc après ici sur la partie beige bien sûr c'est un petit porte-carte alors moi j'ai rien glissé mais vous pouvez toujours glisser encore des des petites choses donc là tout simplement donc on va mettre ça de côté donc là en fait votre deuxième page elle est déjà donc réalisée donc vous allez reprendre donc la troisième et dernière page voilà donc qui fait toujours 22 sur 20 avec toujours la petite pâte 1,5 0,5 voilà donc là on va avoir besoin donc déjà d'un rectangle ici donc en fait moi j'ai utilisé ça donc comme une petite marge on va dire mais du coup ça fait porte-carte donc là un morceau de papier qui fait donc 7 cm sur 20 cm qu'on va venir déjà coller alors soit entièrement si vous n'avez pas envie de créer une petite pochette voyez ou sinon vous n'allez que mettre de la colle sur les côtés l'utiliserait et en bas et de nouveau le côté donc là vous allez le coller ici voilà donc là moi j'ai laissé justement ça fait une petite pochette donc vous pourrez toujours éventuellement rajouter un emplacement photo voilà si vous glissez encore une petite carte ici ensuite on a le rabat alors enfin les rabats donc en haut et en bas donc là c'est un morceau de papier donc vous allez faire deux fois donc là on est sûr que je retrouve juste mes mesures donc là on est sur 11 cm sur 12 cm donc là un pli à 2 cm 9 sur 12 donc à faire deux fois donc deux fois donc on a dit pour le rabat d'en haut et pour le rabat d'en bas ensuite on va faire la pâte ensemble donc là je prends de nouveau mes ciseaux je biseote une fois et deux fois ensuite je me positionne donc ici donc à ras en bas et à ras sur le côté on est comme ça donc là on a notre petite porte-carte voilà donc ça c'est en bas et pareil on va faire en haut donc là une fois qu'on aura fini notre page numéro 5 on se retrouvera dans la troisième partie pour la page numéro 6 et la numéro 7 et je vous montrerai aussi comment on assemble nos trois pages sur notre couverture et sur notre tranche d'album voilà donc là on a mis nos deux rabats ici donc on va faire maintenant la pâte donc la grande pâte qui est ici donc qui vient donc verrouiller le rabat en haut et en bas donc là il vous faut tout simplement un morceau de papier qui fait 18 cm sur 5 cm donc là on a 16 cm une petite pâte de 2 cm donc sur 5 pareil je biseote donc là vous allez prendre votre page donc la petite pâte on va la faire passer alors vous pouvez la mettre ici alors vous allez bien centrer par contre votre pâte voilà quand vous ouvrez il faut que vous soyez à peu près au milieu c'est mieux bien au milieu donc on va mettre de la colle sur les deux petits centimètres alors moi du coup je vais fermer et je vais la glisser comme ça donc là voilà donc là j'ai positionné ma petite pâte donc quand on ferme ici et là voilà donc on obtient bien donc notre pâte ici donc ensuite ici moi dans un des blocs il y avait justement des petites cartes donc là vous allez en avoir besoin de deux ou bien vous prenez donc deux rectangles de 5 cm sur 7,5 voilà donc je vais le mettre à l'endroit 5 cm sur 7,5 à faire deux fois et ensuite vous allez prendre en fait votre pâte ici vous allez la prendre en sandwich donc un devant et un par derrière voilà pour finir un petit peu notre notre pâte comme ça donc voilà du coup je ne vais pas le faire mais voilà après du coup on va faire comme ça alors voilà en fait vous prenez votre pâte et vous allez vous voyez la prendre en sandwich un devant un derrière et du coup ça va rallonger un petit peu votre votre pâte et du coup je trouve que ça fait une petite finition sympa voilà donc là vous allez obtenir ceci voilà en centrant bien moi je n'ai pas centré là voilà vous centrez bien voilà donc on obtient ceci voilà vous voyez à l'arrière on a de nouveau une petite une petite carte comme je viens de vous montrer on sandwich voilà donc bah écoutez on a déjà bien avancé dans le tuto alors je vais le reprendre donc je vous rappelle qu'on a déjà fait donc dans la première partie la page 0 1 2 et donc on vient de faire ensemble la 3 la 4 et la 5 donc dans la dernière partie donc ce sera vendredi donc ce sera la page numéro 6 et 7 donc je vais vous détailler comme d'habitude voilà je vous donnerai aussi les petites dimensions du petit porte-tables ici et bien sûr l'assemblage de nos pages sur notre tranche voilà bah écoutez j'espère que ça vous a plu voilà et puis bah on se retrouve donc vendredi à très vite à très vite